Je vous avais promis une carrière avec Al Nasser et Rudi Garcia. Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout se fasse bien pour vous. Aujourd'hui donc, une carrière avec ce club saoudien et on va essayer d'aller chercher la Ligue des Champions asiatiques ainsi que la Coupe du Monde des clubs, ça sera l'objectif ultime dans cette vidéo. Sachant que normalement, elle n'est pas dans FIFA, cette Coupe du Monde, mais j'ai décidé, enfin j'ai pu la rajouter grâce au mode et ça, ça fait plaisir. Ça ne sera pas simple d'aller la chercher forcément puisqu'on va se frotter aux vainqueurs de la Ligue des Champions. Ça peut être le Real Madrid, ça peut être le Bayern, enfin un club très difficile à battre, mais on va le tenter et on jouera la finale si jamais on arrive à l'atteindre. Ronaldo étant arrivé, si vous ne le savez pas, dans le championnat saoudien, il y a une limite de 7 joueurs extra communautaires. Donc là, on est à 8 avec CR7. Il faudra que je me sépare déjà d'un joueur, mais à chaque fois, j'essaierai de respecter cette limite-là. Et voilà, donc déjà ça, c'est important. Et puis, écoutez, on va essayer de construire une équipe avec des jeunes saoudiens. On va essayer de développer un centre de formation de bonne facture tout en recrutant d'anciennes légendes, ou pas forcément légendes, mais des joueurs qui sont plutôt sur la fin et qui ont un bon général dans FIFA. Donc ça, on va voir, on verra sur la première saison. Et puis, il faut quand même prendre en compte le fait qu'on n'a que 33 millions de BG de transfert. Bon, c'est vrai que ce n'est pas trop en phase avec la réalité pour le coup, mais bon, ça fait un petit défi en plus, donc je l'ai laissé ainsi. Ça sera assez simple. Rudy Garcia, il est prêt a priori, donc nous, on va y aller. Je vous retrouve du coup à la fin de la première saison pour faire le premier bilan. C'est Abou Bakar que j'ai choisi pour laisser la place à Ronaldo. Il est parti du côté de Mallorque pour 7,5 millions d'euros. Pour moi, c'était le plus logique par rapport à son poste. Ensuite, j'ai laissé une autre place avec le départ de Martinez, l'Argentin, qui est parti pour 12 millions d'euros au Racing Club. Et cette place, elle a été attribuée à Eden Hazard, qui arrive donc du Real Madrid, bien sûr, pour 28,4 millions d'euros. Il a 83 de général, donc c'est très intéressant pour l'amélioration de notre club. Et puis bon, c'était le profil parfait pour moi, joueur qui est sur le déclin, joueur qui n'est plus trop performant avec son club. Bon, il va bientôt partir, je pense, des Meringues. Ensuite, alors j'ai pris d'autres joueurs, mais ça ne s'affiche pas ici. Les transactions ne s'affichent pas. Il s'agit tout d'abord de Tombakty, un défenseur central qui a un bon potentiel. Il arrive d'Al-Shabaab et je l'ai prêté dans la foulée du côté de Nantes. Ensuite, j'ai prêté des joueurs de mon effectif. Il s'agit d'Al-Ghanam et Yaya, là aussi les meilleurs potentiels de mon club. Et puis, quelques joueurs du CDF, Al-Amri, qui a de belles perspectives d'avenir, entre 85 et 90 de potentiel. Le meilleur, c'est lui, Al-Otaibi, pardon, qui est un gardien qui a un peu de venir spécial. Donc, ça veut dire plus de 90 en potentiel. Et je l'ai prêté aux Rangers. Et puis, on a également Aldo Sarri, pas mal aussi. J'ai pris, pour avoir ces petits jeunes, forcément, j'ai dû prendre un autre recruteur, parce que double deux étoiles, bon, c'est compliqué. J'ai pris un Sud-Coréen qui a 4 et 5 en étoiles, c'est plutôt pas mal. Et puis, l'équipe, eh bien, la voici. La voici cette équipe. J'ai passé Macharipov en MD pour laisser la place à Aydé Nazar. Et je suis passé en 4-1-2. Et d'ailleurs, il y a une autre recrue qui n'était pas affichée tout à l'heure, c'est Albiré Khan. Lui, il arrive de Alpha-T. C'est un joueur qui a un bon potentiel. Je crois qu'il a 77, il me semble, de potentiel de mémoire. Donc, voilà, c'est aussi pour lui que j'ai changé la compo pour qu'il puisse progresser. Au côté de Ronaldo, on ne peut faire que progresser. Et voilà, Luis Gustavo qui se retrouve seul en sentinelle de ce milieu de terrain avec la défense Alvaro à l'Amri, qui est un joueur très intéressant également pour cette équipe. Ensuite, au niveau du classement, alors, la Ligue des Champions Asiatiques, je vais vous la montrer parce que ça en décalait par rapport à la saison que ça se déroule sur l'année civile. Mais en championnat, eh bien, on a fini deuxième. Malheureusement, on a été dépassé par Alilal en fin de saison, le grand rival d'Al Nasser. 62 points avec 29 buts encaissés, 62 buts marqués. Par contre, on a la meilleure attaque du championnat. Ça en soi, ce n'est pas une grande surprise avec Ronaldo. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour un début, je trouve. En LDC Asiatique, on a été sorti par Alphaya, malheureusement, en demi-finale. Une défaite 1-0. C'est dommage parce qu'on était quand même allé assez loin dans cette compétition. Ronaldo qui est à 16 buts cette saison. C'est le meilleur buteur, mais de peu, puisque Talisca est à 15 buts. Talisca, il est encore assez jeune, finalement. Je le voyais un petit peu plus vieux, mais il n'a que 29 ans. Donc, il pourra rester longtemps dans cette carrière. Moi, Charipov, qui est le meilleur passeur dans cette équipe. Et je vais vous montrer un petit peu les jeunes que j'ai recrutés. Voilà, 7 points de prix pour Alothaibi, qui est déjà très, très bon. Il rattrape déjà Ospina. 67 pour Aldo Sarri, qui, je le disais, a moins de 2 potentiels. Et puis, parmi les petits jeunes que j'ai pris, il y avait ce Albirakan qui est à 70. Il a pris un plus 5, parce qu'il a eu du temps de jeu. Il est plutôt content, même si ce n'est pas très performant en termes de stats. Ça fait plaisir qu'il puisse progresser. Alganam aussi, qui est prêté à Watford, a plutôt bien progressé. Et puis, Alamri, il faudra le surveiller de près, puisqu'il a 18 ans. Il est déjà 70 de général. Donc, globalement, ça s'est très bien passé. Au niveau du budget, c'est assez compliqué, les finances. Mais voilà, je fais ce que je peux. Et pour l'instant, je suis plutôt satisfait de tout ce que j'ai pu faire. De retour à la fin de la deuxième saison. J'ai fait pas mal de choses sur ce Mercato. Je pense que ça va vous plaire. J'ai prêté, encore une fois, mes jeunes pépites. Bon, lui, il faut absolument qu'il joue. Donc, j'ai prêté à Sassiolo, ce jeune gardien. J'ai recruté à Vinaldoum pour commencer. Donc, de retour de près au PSG. Pour moi, c'était un bon profil, puisque je ne le vois pas du tout continuer à Paris. Vu ses performances et vu le fait qu'il est sur le déclin. Je l'ai pris pour 14 millions d'euros. Oumtiti, profil assez similaire, finalement. Non pas en termes de postes, mais en termes de situation. Retour de près après l'Italie au Barça. Il est plutôt indésirable. Donc, je l'ai recruté pour 14,4 millions d'euros. Attention, parce que du coup, il faut libérer deux places extra communautaires. C'est ce que j'ai fait en vendant à Luis Gustavo, qui est sur le déclin. Je l'ai vendu, vous voyez qu'il a déjà 67 de général, pour une petite somme. Du côté du UFC à Midgilland. J'ai continué les prêts. J'ai dégraissé un petit peu l'effectif aussi pour certains postes. Et donc, la deuxième place que j'ai libérée, c'est celle d'Alvaro, qui est parti à Nantes. Donc, même remarque pour Gustavo. Il était sur le déclin. Je l'ai vendu pour seulement 2,6 millions d'euros. Il a encore baissé. J'ai prêté des petits jeunes ici. Et puis ensuite, vous allez voir, j'ai recruté un Coréen. Puisque les Coréens étant en Asie, ça ne compte pas dans la place extra communautaire. J'ai copié un peu l'exemple Alilal, qui est aussi un bon Coréen en défense. Lui, je l'ai recruté d'ailleurs en Corée du Sud. Et je l'ai échangé avec Macharipov pour 5 millions d'euros. Et puis, j'ai continué les prêts de chacun des joueurs. A noter que j'ai eu ce bon petit défenseur central, qui a de belles perspectives d'avenir. Donc, à suivre aussi pour ma saison. Niveau compo, je suis donc passé en 4-2-3-1 et tiré. Je trouve que cette compo apporte plus équilibre par rapport au 4-4 de losange. Sachant qu'Alamerie est titulaire. Donc, lui aussi, il va pouvoir bien progresser aux côtés de Vinaldoum. On a donc ce jeune Coréen qui est sur le côté droit. Et qui, comme je le disais, est très intéressant avec sa vivacité. En plus, il est assez polyvalent. 4 étoiles en geste technique également. Talisca à 83. On a un Ronaldo qui régresse. Mais ça va, il reste très fort, bien au-dessus du reste de l'équipe. Et puis, la charnière qui est très, très bonne. Umtiti à l'Amri, c'est très équilibré puisqu'Umtiti est gaucher. Donc, je suis plutôt content de mon équipe avec des remplaçants qui sont beaucoup plus forts que la saison d'avant. En championnat, on a fini premier cette saison. Et d'ailleurs, je viens de m'en rappeler que je ne vous ai pas montré le classement des buteurs. La saison dernière, là, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. On a fini premier devant Alilal avec beaucoup de points d'avance. 53 buts marqués pour Alilal. 80 pour nous. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Même la défense. On a 26 buts encaissés. C'est quand même pas mal. Deux défaites seulement. Ça, c'est très bien passé. En Ligue des Champions asiatique. Malheureusement, par contre, on a été sorti par notre rival Alilal qui nous a sorti en 8e de finale. Donc, la Coupe du Monde des Clubs, ça ne sera pas pour tout de suite. On a 24 buts pour Eden Hazard. Ce n'est pas Ronaldo, le meilleur buteur. Mais par contre, c'est le meilleur passeur. 9 passés. On n'a pas des stats exceptionnelles en soi. Parce que le championnat saoudien n'est pas très très long. Sinon, au niveau progression, vous avez vu l'essentiel. Mais Alamri, lui, il faudra le surveiller. Plus 5. De belles perspectives d'avenir. Donc, il a gardé son potentiel. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et juste, il faut qu'on surveille les gardiens surtout. Les gardiens, on a un plus 4. C'est un petit peu moins bien que la saison dernière. Mais il n'empêche qu'il a quand même 75 de général déjà. Alors qu'Ospina, lui, il a perdu un point. Il va falloir le changer. Ce gardien, l'ancien gardien de Nice, Alibiré Khan. Il a eu du temps de jeu cette saison. Donc, ça va. Il est content et il continue de progresser. Par contre, Yaya, lui, c'est un petit peu moins bien. Par contre, là, c'est Ronaldo qui est le meilleur buteur. Ce n'est pas Eden Hazard. 21 buts en 30 matchs. On a les 3 meilleures places avec Thaliska, Hazard et CR7. Par contre, le meilleur passeur, c'est un joueur Dalilal. Et le meilleur gardien, c'est Ospina. 13 invincibilités en 30 matchs. Elle est là, la grosse recrue. J'ai pris Keylor Navas au PSG. Bon, on le sait, ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est remplaçant. Et puis, 38 ans, c'était une aubaine pour moi. 6 millions d'euros seulement. Il n'était vraiment pas cher. Même si, finalement, sa valeur est beaucoup plus importante ici. Je pense que c'était parce qu'il était en fin de contrat que j'ai pu l'avoir à une somme si ridicule. J'ai prêté encore des petits jeunes. Voilà, j'ai dégraissé l'effectif toujours. Parce qu'au fur et à mesure que je recrute, forcément, on a trop de joueurs. Prêter encore... Alors, je n'ai pas eu de bons jeunes du CDF. Enfin, je me suis un peu arrêté au niveau des missions que j'ai pu envoyer pour les recruteurs. J'ai vendu Ospina, forcément, pour laisser la place à Navas. Donc, je l'ai vendu pour 10,5 millions d'euros à Crystal Palace. Franchement, c'est surpayé, forcément, puisqu'il a 36 ans. J'ai recruté Abdoulhamid. Alors, lui, c'est un joueur de Alilal. À la base, je ne l'avais pas pris à cause de la rivalité. Parce que c'est un joueur qui a un gros potentiel. Et comme j'ai vu qu'il était ailleurs, je me suis dit, c'est une aubaine. On va le prendre, puisqu'il est bien saoudien. 79 de général. Donc, je l'ai pris pour 10 millions d'euros. Il a continué de progresser à la fin de saison. Et enfin, j'ai pris un autre joueur qui ne prendra pas de place, plus qu'il est japonais. Il s'agit de Nakai, que j'ai pris au Real Madrid. Lui aussi, il a perdu un peu de potentiel ces dernières années sur FIFA. Donc, j'ai pris pour seulement 4 millions d'euros pour avoir un bon remplaçant. Au niveau de l'équipe, donc, la voici. Je n'ai pas changé la formation. Mais ça progresse très, très bien. On a un 80 de général ici. Taliska qui progresse. Ça, c'est très surprenant. Ronaldo qui est là à 83. Ronaldo, écoutez, il commence un petit peu à descendre. Mais à ses côtés, ça progresse. Donc, tout va bien pour le moment. On a un classement très similaire à la saison dernière. On termine champion avec 72 points. 59 pour Alilal. Un petit peu plus de défaite pour nous. Mais on a moins marqué aussi. 73 buts marqués 34 encaissés. Cette fois, on a réussi. On a remporté la LDC asiatique contre un club de notre championnat, Alitiad, qu'on a battu. D'ailleurs, je ne savais pas, c'est sur deux matchs. La finale, on les a battus 3 buts 1 sur ces deux rencontres et accédant à la Coupe du Monde des Clubs. Malheureusement, on était sortis par Fluminense en demi-finale, le club brésilien. Et regardez, de l'autre côté, on a Leverkusen qui a été battu par Seattle Sunders. Alors, ce qui est surprenant déjà, c'est que c'est Leverkusen qui a gagné la Ligue des Champions. Mais en plus, ils ont perdu. Du coup, c'est Fluminense qui a gagné la Coupe du Monde des Clubs. Le meilleur buteur cette saison, c'est bien Ronaldo. 21 buts en 37 matchs. On a 10 passes D pour Taliska, qui est en double 10 d'ailleurs. Alors, je vous avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile de renouveler tous les contrats. En plus, quand vous avez des championnats si peu réputés dans FIFA, en général, ils ne veulent pas prolonger plus d'un an. Donc, il faut les renouveler à chaque fois. Et c'est un peu insupportable. Mais c'est R7. J'ai réussi à le maintenir jusqu'à 40 ans. Pour le moment, on verra sur l'année prochaine. Enfin, il n'a perdu qu'un point cette saison. Donc, ça va. Je crois que ça se bloque après 40 ans. Il me semble qu'il reste au même général. Il y a un petit bug par rapport à ça. En tout cas, sur les autres jeunes, notre meilleur gardien, en tout cas en termes de potentiel, il est à 80 désormais de général. Et puis, pour ce qui concerne notre MDC, vous l'avez vu sur la compo, il a pris un plus 4. 79 de général, tout en gardant son bon potentiel. Et puis, il y a également le défenseur central qu'il faut surveiller, Amin, qui est à 75, en général 1 plus 3, du côté du PSV Eindhoven. Ah, dommage. Ronaldo qui n'est pas le meilleur buteur. Cette fois, c'est Becerra qui est le meilleur buteur pour Alilal avec 22 buts. Et on n'a pas de meilleur passeur non plus. Talisca, en tout cas, ils sont tous à égalité. Non, mais là, on ne peut pas trop déterminer lequel est le meilleur. En tout cas, Alfaraj, c'est celui qui a le moins joué. Donc, ça devrait être lui, normalement, le premier. Et puis, le meilleur gardien, c'est Camargo. Ce n'est pas notre gardien. Ce n'est pas Navas, malheureusement. C'est dommage. Il a 5 à 20 subité, seulement, ce n'est pas beaucoup. On se retrouve au milieu de la quatrième saison. Et comme vous le voyez, j'ai battu Alilal 6 buts 1 en finale de la LDC Asiatique. Bon, ça fait très mal. Ceux-ci nous ouvrent les portes pour la Coupe du Monde des Clubs. Et là, la grande surprise, c'est l'OM qui nous affronte en finale. Et je suis allé jusqu'en finale, puisque j'ai battu le Racing Club en demi-finale 2 buts 1. L'OM qui s'est défait d'Atlanta. Et puis, sur le premier round, on avait battu Kayser Chef. Voilà, donc ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Mais par contre, l'OM, c'est une grande surprise. Il y avait les Verkusen la saison dernière. Mais l'OM qui gagne la LDC, là, je suis très surpris. J'ai hâte de voir leur équipe. Avant tout ça, alors oui, j'ai passé le mode en anglais. Parce que, si vous voulez, la traduction de la Coupe du Monde des Clubs est très mal faite sur le français. Le mode n'est pas prévu pour des Français, en fait. C'est pour ça que j'ai dû faire ce changement. Point mercato. Avant de faire cette finale, j'ai pris des grands noms. Vous allez voir, déjà, j'ai recruté Gundogan. Il était à Shaltenham. Donc là, je me suis dit, c'est juste parfait pour le recruter. 18,5 millions d'euros. Il a 35 ans. J'ai vendu Vinaldoom. Au final, Gundogan, vous voyez qu'il a un bon gène. 80 de général. Alors que Vinaldoom, ben, 70. Ça commence à être très difficile. Je l'ai vendu à Anderlecht pour 6 millions d'euros. Laissant donc la place à Gundogan. Eden Hazard qui est donc parti également. Lui aussi sur le déclin. 34 ans. Salzbourg pour 8 millions d'euros. Et à la place, j'ai pris Coutinho. Qui, lui, à 33 ans, garde un bon général. J'ai pris pour presque 20 millions d'euros. C'était un petit peu cher. C'est vrai. Mais j'avais les capacités financières. Donc, pas de souci. En plus, il était dans un petit club espagnol. Et donc, en conséquence, j'ai changé la formation. Puisque je suis passé en K222. Coutinho se retrouvant MOG. En MDC, nous avons Gundogan aux côtés de l'excellent Alamri. Qui est à 82 général. Et puis, cette défense qui n'a pas trop changé. Avec Navas qui est resté quand même à 83 de général. Il est un petit peu baissé. Mais ça reste très satisfaisant. On est au milieu de la saison. Donc, forcément, pas encore de résultats au niveau des championnats. Mais je vais vous montrer ça après la finale. On va jouer donc l'Olympique de Marseille. Qui a des grands noms. Je vois. Roberto Firmino. Trincao. Ah oui. Asensio aussi. Il y a Anacho. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, il y a des placements un petit peu bizarres. Mais on va voir sur les notes après. Déjà, moi, je gère un petit peu la forme. Elle n'est pas géniale. C'est vrai, je n'ai pas trop géré la forme sur les précédents matchs. Mais j'ai de quoi changer. S'il faut, j'ai de quoi faire des remplacements. Même les réservistes, ils sont tous morts les joueurs. C'est un petit peu n'importe quoi. Allez, on va lancer comme ça. Allez, c'est parti donc pour cette finale de Coupe du Monde des Clubs. On va voir ce que ça va donner. Apparemment, on joue à domicile. Parce que j'ai vu que c'était le stade que j'avais paramétré. On a le vrai trophée pour cette compétition. Et ça, ça fait plaisir. Et donc, on joue au Olympique de Marseille. À ma grande surprise, je m'attendais au Real Madrid. Je m'attendais au Bayern. Je le disais au tout début de l'expérience. Mais finalement, c'est les Fosséens que l'on affronte. 78, 81, 84 pour Asensio quand même. Fornalski à 81, 82. On a Esposito, Trincao, Bianchi, un petit jeune Régen. Machip, 83 à notre Régen. Ah, il y a Emiliano Martinez aussi dans les buts. Qu'est-ce que ça fait, la Longoria ? Tu nous as recruté Martinez à l'OM. Ok, bon, pourquoi pas, après tout. Mais celle-là, je ne m'y attendais pas du tout. Allez, peu importe. Nous, on veut gagner. C'est parti. Fornals. Attention, eh oui. Eh oui, il appelle dans le dos d'Asensio. Et ça a été contré par une belle défense. Trincao. C'est rapide. Heureusement qu'Omchichi, il a l'expérience. Et Marseille, il les connaît bien en plus. Même si les joueurs n'ont rien à voir. Ronaldo. Alors, il va moins vite, Ronaldo. Il est l'enchi. Mais il n'a plus beaucoup de vitesse. Allez, ça, c'est un bon ballon, justement, pour CR7. L'enroulé. Et c'est repoussé par le gardien argentin. Allez, dans la surface, toujours. Avec Abdoulamide. Ronaldo. Taliska, qui est tout seul. Le contrôle. Ce n'était pas le meilleur contrôle. Il y a une main. Il y a une main de ma part. Taliska qui a le ballon. L'appel de CR7. Et c'est parti dans le dos pour Ronaldo face à Martinez. Et l'ouverture de score de CR7. Ah, j'ai pas eu le temps de faire la bonne célébration. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, en tout cas. On mène déjà un zéro. Il y a beaucoup d'espace, quand même, dans cette défense marseillaise. C'est pas trop au point, là, au niveau tactique. Et Ronaldo qui marque. Attention à ce ballon dans la surface avec Yana Chou. Allez, 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 allez. Allez, Atour. Oh là là, Oumtiti. Quel match de Samuel Oumtiti. Coutinho qui va lancer Gislain Conant. Ronaldo. Il est toujours très, très bien placé. Ronaldo. Et en plus... Ah, là, j'ai un peu abusé. J'ai un peu abusé. J'ai un peu forcé. Allez, attention, Asensio. C'est le meilleur pour l'instant, Asensio, dans cette équipe marseillaise. Et là, Oumtiti, on est mal sorti. Légalisation de firme. Oh là là, il est déjà cuit. Il est déjà cuit, Abdoulamide. On va faire le changement, là. Parce que là, forcément, ça va être contre-productif de le garder sur le terrain. Et l'égalisation marseillaise. Là, je suis mal sorti avec Oumtiti. J'ai voulu intercepter la passe, mais c'était une erreur. C'était une erreur. Alamri. Allez, le temps additionnel de la première période. Pourquoi pas bien terminer avec ce ballon pour ses recettes. L'extérieur qui va être contré. Et c'est un peu plus solide, l'OM, sur cette fin de première mi-temps. Ronaldo. Il faut se servir de Taliska. Et pourquoi pas servir... Oula, c'était un petit peu fort pour notre jeune Coréen. Bien joué. Il a récupéré ce ballon sur la ligne. Taliska, le centre pour Ronaldo. Et quelle parade de Martinez. Et en plus, ils arrivent à se dégager. Allez, Gundogan. Et ça, c'est un bon ballon pour Taliska. Superbe pour notre Coréen. Et la barre transversale qui vient sauver Martinez. Attention. Et ouais. Aïe, 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 aïe. Et bien voilà la réponse. Et j'ai laissé un petit peu d'espace. Attention, Trincao. Il a du champ. Le portugais. Et forcément, qui va en profiter ? Il y a Nacho. Et bien voilà. Et bien voilà l'OM qui reprend l'avantage. On va faire entrer ton Bacti. Oumtiti, il est complètement cuit, les gars. C'est pour ça qu'il faut avoir un effectif finalement assez complet. Bon, l'OM qui mène 2-1, il va nous rester un petit peu de temps pour aller chercher l'égalisation et la prolongation. Et en plus, c'est le nouvel entrant. Je crois qu'il y a marqué Horta, Ricardo Horta, qui était bien placé ici. Il y a Nacho. Sur le contrôle, j'ai trop reculé. Allez. Hassan. Ça, c'est bien. Pour notre jeune coréen, le contrôle n'était pas fameux. Mais le but est là. L'égalisation. Vous avez vu à chaque fois que je dis le jeune coréen parce que je n'ai pas envie de prononcer son nom. Dans l'action, c'est trop compliqué de le dire. Mais en le lisant, je peux le dire facilement maintenant. À froid. C'est bon maintenant qu'on a égalisé. Tout va bien. Il est superbe. Lui, il a la vivacité. Contrairement à tous les autres joueurs de mon effectif, il est très vif. Et il a bien terminé ici. Il se place bien. Oum Wansang. Là, j'ai eu le temps de le dire. Là, j'ai eu le temps de le dire. Pour aller marquer le 3 buts à 2. On reprend l'avantage. Et regardez. Qui c'est qui va peut-être nous offrir la victoire ? C'est Ronaldo. Potentiellement. Défensivement, j'ai pas bien bien joué. Mais offensivement, il y a tellement d'espace là. Dans cette défense marseillaise, il y a vraiment un problème d'organisation. que j'ai réussi à avoir les bonnes occasions. Et à conclure avec CR7 sur cette action. Le corner. Ça sera le dernier. Après, ça sera terminé. Et attention, parce que c'est pas le meilleur joueur de tête. Et j'ai réussi à dégager. Une extremis. Pour remporter cette finale. Ça a été dur. On perdait 2 buts à quelques minutes de la fin. Mais on a su réagir. Et une victoire 3-2. En toute fin de match. Firmini au retard. Ça n'aura pas suffi. Débutent un doublé de Ronaldo. Et Oumwon Sang. Qui a marqué également. Du coup, je crois que... Ouais, c'est Alamri. Qui a le capitana. Non pas le mieux défensif. Pépite. Que j'ai sorti du centre de formation. Mais le défenseur central. Qui a un très bon potentiel. Et qui est déjà au club. C'est vraiment bien que ce soit lui. Qui soulève ce trophée. Parce qu'il est là depuis longtemps. Parce qu'il a bien progressé. Et Ronaldo. Derrière lui. Qui peut fêter ça. J'ai réussi à le maintenir au club. Malgré les plusieurs saisons passées. Malgré son âge de 40 ans. Bon, au final, il n'a pas trop baissé. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Il faut le dire. Ça, c'est fait. Et comme promis. J'ai simulé à la fin de saison. Pour vous montrer ce qui s'est passé. En championnat. On a fini premier. Avec 62 points. Cette fois, c'est Al-Shabaab. Le dauphin. Et il faut dire que c'est pas le meilleur bilan. Par rapport aux autres saisons. Mais bon. Vu qu'on a gagné la coupe du monde des clubs. C'est pas grave. De toute façon, le principal. C'est de gagner le titre. En coupe du monde. Regardez. Il y a plein plein de sélections. Là, d'ailleurs. Si j'avais mis le mode en français. On aurait des noms bizarres. Mais non. Ce sont bien les nouvelles sélections qui sont apportées grâce à ce mode. Dont l'Algérie, d'ailleurs. Pour ceux qui sont algériens. Ou qui l'aiment bien. Et en termes de but. Nous sommes à 22 buts pour Taliska. Lui, c'était vraiment la surprise. Je ne pensais pas. Je pensais qu'il serait plus vite sur le déclin. Et finalement, il a même pris un point sur la dernière saison. Donc, c'était assez incroyable. D'ailleurs, il a reperdu ce point. 22 également pour CR7. Qui est donc à 41 ans. Et d'ailleurs, il prend sa retraite à la fin de cette année. Donc, ça tombe bien que je l'ai gagné maintenant. Dans la Coupe du Monde des Clubs. 12 passes D pour Taliska. Qui est donc le meilleur passeur dans ce club. Donc, globalement, c'était une superbe expérience. Moi, j'ai bien aimé. Après, c'est un peu galère d'avoir tout en décalé. Avec des champions asiatiques qui finissent sur une saison. Puis sur l'autre. C'est un petit peu n'importe quoi. Grâce au mode, l'expérience était beaucoup plus sympa. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Après, vous pouvez le faire sur 3-4 saisons. Mais ensuite, à long terme. C'est moins intéressant, je pense, de jouer dans ce championnat-là. Alors, nous avons Palacios. Meilleur buteur. Donc, ce n'est pas chez nous. Ronaldo qui a 18 buts. Malgré tout, deuxième. Taliska, deuxième meilleur passeur. Également, derrière Al-Qahtani pour Al-Hilal. Et en plein cheat, c'est Camargo qui est le meilleur gardien. Oui, Lordi qui a fait jouer Alo Taibi et Navas. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu moins de stats pour nos gardiens, malheureusement. Mais bon, soit ce n'est pas grave. Il fallait qu'ils progressent aussi. Et voilà donc l'équipe finale de cette expérience. Après 4 saisons, on a quand même fait de belles choses. Avec des bons petits joueurs. Bon, évidemment, on n'a pas une équipe à 90. Là, ça n'a rien à voir avec les équipes que je construis pour l'Europe. Là, c'est très différent. Et puis, on a un budget qui est quand même assez limité. Mais voilà, c'était très sympa. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Demain, on sort la suite de la carrière avec Sheffield. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501